Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo retour de course d'appoint. J'ai 23 euros quelque chose là dans mon portefeuille. J'ai pioché dans ma cagnotte, dans ma cagnotte d'urgence. Après, elle est là pour ça. Ça m'embête, mais bon, elle est là pour ça. Puisque là, en fait, on est dans une période que je nommerai d'entre deux. Parce que moi, j'ai eu ma rémunération aux environs du 22. Et quand c'est comme ça, en fait, je paye tout ce que j'ai à payer. Patati et patata. Et c'est parti. Et là, en fait, la paye de mon mari tarde à arriver à quelques jours près. Vous voyez ? Mais quand vous avez un budget qui est assez serré, quand il y a 3-4 jours de décalage, ça pose problème. Donc là, on est dans ce moment-là. Ce n'est pas gravissime parce que j'ai des choses au congèle. J'ai de la viande. Voilà, j'ai quand même un petit stock, un petit peu de provision. Quoique ça commence quand même vachement à baisser. Mais voilà, on ne crève pas de faim, rien du tout. Mais là, je vais aller faire des petites courses d'appoint puisqu'on n'a plus de fruits. Ce n'est pas vrai, je mens. Il reste 4 pommes. Mais voilà, il me reste 4 pommes, des oignons rouges, des échalotes et des oignons. Et c'est bien, c'est bien. Mais bon, j'ai 3 enfants et voilà. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir acheter une belle salade si j'en trouve des pas trop chers. J'aimerais trouver des bananes parce que ça, c'est pareil, ça plaît bien aussi. Je vais prendre un fromage aussi, même peut-être un fromage ou deux parce que, alors je sais que pour certaines personnes, le fromage, c'est inutile, ça coûte cher et tout. Mais nous, déjà, comme Thibaut se nourrit de pas beaucoup d'ingrédients, le fromage de chèvre, il veut bien en manger. Donc voilà. Et nous, on aime bien en fait terminer notre repas par du pain grillé avec un peu de fromage. Donc voilà, c'est nourrissant, mais c'est le plaisir aussi. Donc voilà, je pense que je vais prendre un fromage de chèvre, peut-être un camembert. Enfin, je verrai bien selon les prix que je trouve. Il me faudra donc des bananes. Je reprendrai des pommes si j'en trouve des pas très chers non plus. Et je prendrai du jambon aussi. Et je pense que je vais aller chez Aldi parce que chez Aldi, déjà, je vais mettre beaucoup moins de temps. Les fruits et légumes sont moins chers. Et j'aurai moins de tentation. J'aurai moins de tentation. Et puis, je prendrai juste un sac caba de façon à ne pas trop m'encombrer. Et le but, ce n'est pas, j'ai 23 euros, je dépense 23 euros. Le but, c'est, voilà, j'achète des petits trucs pour en attendant. Et voilà, là, de toute façon, je sais qu'on va vers un mois un peu compliqué. Le mois d'avril, il y a quand même pas mal de dépenses. Bon, après, ça va aller, mais il suffit juste que, voilà, derrière, il faut juste gérer. Ce n'est pas toujours évident, mais voilà. Donc, du coup, là, je vais aller faire des courses. Et puis, je vous montrerai tout ça. Donc, c'est parti. J'ai pris ce sac. C'est un sac qui vient de, qui vient de, qui vient de se le dit, d'ailleurs. Voilà, c'est parti. C'est quand même super cher, les choux chinois, parce que l'année dernière, c'était 1,99 euros. Et là, ça a juste pris 50 centimes. Donc, je n'ai même plus envie d'en acheter, en fait, parce que du coup, ça ne vaut plus trop le coup. Ça, c'est 2,49 euros aussi. Il y a plein de produits qui ne vont pas. Donc, là, c'est marqué avec 1,99. Là, c'est 99 centimes. Il y a des prix manquants. C'est désespérant aujourd'hui. Puis, les prix sont super chers. 2,79 euros le kilo de poireau. Donc, vous voyez, là, la bûche de chèvre. Elle est plus chère au kilo. En grand format, en fait. Ce fromage-là, vous le voyez régulièrement dans mes retours de course avant. C'était 2,99. Regardez le prix. 4,49 euros. C'est hallucinant. Salut, c'est fou. Et voilà. Pour les achats du jour, j'ai pris une Batavia. C'était 1,29 euros. Oui, 1,29 euros la Batavia. Mais elle est quand même grosse. Donc, ça va. Je me suis dit, bon, OK, elle est chère. Mais elle n'est pas minuscule. Donc, OK. 10 tranches de jambon comme ça. Donc, maintenant, comme chez Ali, ils font des grandes tranches. Enfin, des gros paquets de tranches de jambon. Donc, c'est cool. J'ai pris un petit paquet des mentales. Une bûche de chèvre. Donc, j'ai pris la petite pour en attendant. Du coulommier. Ça, on aime bien. On a du pain au congèle. Donc, cool. Un concombre. Le concombre, c'était 1,09 euros des bananes. Donc, les deux... Les bananes. C'était 99 centimes la main de bananes. Et les pommes. Les pommes, c'était 2,99 euros. Les deux kilos. Et voilà. Donc, j'en ai eu pour un total de... Deux, 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 deux. 18 euros. 49. Et voilà. Donc, maintenant, je vais ranger ça dans mon frigo. je vais vous montrer mon frigo aussi et puis je vais sortir les aliments du congèle pour que ce soit déjà prêt mais je ne fais pas de meal prep aujourd'hui aujourd'hui non voilà donc mon frigo actuellement ça c'est un restant d'hier et avant hier j'avais fait un genre de fricassé de pommes de terre au poulet à l'instant pote et c'était très bon et il restait beaucoup de pommes de terre mais il me restait du poulet aussi parce que je n'avais pas tout mis donc du coup hier j'ai fait un poulet à la crème avec des champignons et c'était vraiment très bon les pommes de terre que j'ai acheté ça c'est des pommes de terre qui viennent de chez le maraîcher c'est de la variété Mona Lisa et honnêtement la variété Mona Lisa elle est exceptionnelle en tout elle est tellement bonne j'adore donc voilà ici on a du bouillon que j'ai sorti hier pour qu'il décongèle quelques compotes, confitures ici on a du fuseau lorrain c'est du fuseau lorrain qu'on a acheté il y a un bout de temps maintenant ça se conserve vraiment très bien et plus il est vieux plus il est bon donc cool ici il reste une tranche de fromage à burger un petit peu de fromage râpé vous vous souvenez je vous avais dit j'en garde on en a utilisé un peu mais il en reste encore un peu donc c'est cool mais j'en ai racheté le parmesan ici c'est les laits laits d'amande et laits d'avoine voilà pour nous les boissons j'en ai trouvé pendant un bon moment chez Noz à moins de 1 euro et c'était très avantageux mais il y en a plus de trop en ce moment chez Noz et ils coûtent tous plus d'1,30 euro et du coup ça m'embête donc du coup maintenant je bois maricorée à l'eau c'est pas pareil mais voilà je me dis qu'en fait non je veux pas vous voyez j'en ai quand même acheté un peu du lait d'avoine plein pot mais voilà je veux pas je veux pas non plus dépenser trop de sommes et honnêtement le lait d'avoine maison c'est pas la même chose que ça parce que là dedans c'est une préparation il n'y a pas que de l'eau et de l'avoine il y a d'autres choses dedans il y a un peu d'huile il y a des trucs tout ça ce qui fait qu'il y a une texture quoi mais bref c'est tout et ici on a une pâte poise donc si je suis motivée peut-être que je ferai une tarte au pop mais je garantis rien voilà donc ça c'est avant et le voici maintenant donc j'ai sorti des côtes de porc que j'avais pareil eu en DLC dans les des des gros formats chez Aldi j'ai sorti aussi du saumon fumé en DLC et des cuisses de poulet également que j'avais eu pareil en grand format en DLC et il y en avait encore des gros formats de cuisses de poulet comme ça en DLC chez Aldi mais bon j'avais pas j'avais pas l'argent pour les acheter mais sinon j'en aurais repris parce que elles sont vraiment bien et nous on est fait à l'air fryer et ça donne une peau bien croustillante et tout ça et c'est très agréable donc voilà le frigo hop voilà ça va être la fin de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour de la cuisine pour du jardin pour du parpotage pour des choses j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt salut ciao